Le système Multisense vous permet de personnaliser votre expérience de conduite et de paramétrer des modes qui agissent sur l'effort de direction, la réponse du moteur, le contrôle dynamique de conduite, l'ambiance lumineuse ou encore le confort thermique de votre véhicule. Vous disposez de 4 modes Multisense, Eco, Sport, Confort et Perso. Si votre véhicule est une version Extended Grip, vous disposez de 2 modes supplémentaires, All Terrain et Snow. Ces modes agissent directement sur le système anti-patinage afin de proposer un contrôle spécifique en fonction des conditions d'utilisation du véhicule. Vous pouvez changer de mode de 3 façons. En effectuant des appuis courts sur le bouton Multisense de votre volant. En utilisant la commande vocale de votre véhicule, dites simplement OK Google, passez en mode éco par exemple. Vous pouvez également accéder au système Multisense depuis votre écran multimédia Open Air Link. Rendez-vous dans le monde véhicule, puis sélectionnez le mode Multisense de votre choix. Le mode éco est axé sur l'économie d'énergie et le respect de l'environnement. La direction est souple. La gestion du moteur permet de réduire la consommation, tandis que la climatisation, le chauffage et les fonctions telles que le désembuage sont gérées au juste nécessaire. Le mode Sport autorise une réactivité accrue du moteur et de la boîte de vitesse, ainsi qu'une direction plus ferme pour une plus grande précision de conduite. Le mode Confort présente par défaut les réglages standards du véhicule. Il vous apporte le meilleur compromis entre confort et dynamisme. Le mode All-Terrain améliore les performances de motricité et de maniabilité, même sur un terrain meuble. Il offre une gestion plus fine de l'antipatinage, ainsi qu'une sensibilité accrue à l'accélération. Le mode Snow offre la meilleure efficacité en matière de contrôle du véhicule sur terrain glissant. Que ce soit par temps pluvieux ou temps de neige, il permet d'éviter le patinage et offre une direction plus souple, afin d'éviter les mouvements de caisse importants qui auraient pour effet de rendre la conduite moins stable. Notez que ces modes sont prédéfinis et partiellement paramétrables, à l'exception des réglages du moteur, spécifiques à chacun. Le mode Perso, quant à lui, est entièrement personnalisable. Appuyez sur la touche Configurer du mode Multisense de votre choix pour le personnaliser. L'écran de configuration comporte deux onglets. Conduite et Vie à bord. Dans la partie Conduite, les paramétrages du moteur ne sont modifiables que pour le mode Perso. Suivant le réglage choisi, la puissance et le couple moteur deviennent plus présents et plus réactifs. Sélectionnez ici l'intensité de l'effort de direction. La direction devient alors plus ou moins ferme, afin de vous proposer le meilleur compromis entre douceur et précision. Enfin, le menu Dynamique du véhicule vous permet de choisir entre le mode Normal, Confort ou Sport. Depuis l'onglet Vie à bord, vous pouvez paramétrer la couleur de l'éclairage d'ambiance et de l'affichage des écrans Open Air parmi un nuancier de 48 couleurs. Si vous sélectionnez Lumière changeante, le système modifie automatiquement la couleur de l'éclairage de l'habitacle toutes les 30 minutes, afin d'obtenir la couleur de lumière ambiante la plus adaptée à chaque période de la journée. Sélectionnez Personnel afin de paramétrer manuellement la couleur de votre choix. Appuyez sur cette icône, puis déplacez le curseur sur la palette de couleurs. Appuyez sur OK pour valider votre choix de couleurs. Pour régler l'intensité de l'éclairage d'ambiance, déplacez le curseur sur la barre d'intensité lumineuse. Pour régler le confort thermique, sélectionnez Climatisation. Vous pouvez alors conserver le niveau de confort normal ou opter pour une gestion économique. Notez que vous pouvez réinitialiser les réglages mode par mode en appuyant sur ce bouton.